Il s'est ouvert ce jeudi 15 août 2024 à Kananga, dans la province du Kassaï central, la deuxième édition du forum de la société civile sur son autonomie et son indépendance. Une trentaine de participants, notamment le représentant des structures de la société civile du Kassaï central, le membre des synergies multisacteurs, le mouvement paysan, le son du cas, le représentant des jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap sont réunies pour réfléchir sur les voies et moyens de redynamiser la société civile de la province du Kassaï central dans sa quête d'autonomisation. Le conseil régional des ONG et des Développement du Kassaï et Kassaï central Krong ONG a organisé ces forums afin de donner accès aux différents acteurs de la société civile présents dans la salle, de passer en revue les niveaux d'appropriation et des mises en œuvre, des recommandations, d'identifier le grand changement à capitaliser ainsi qu'à déplanter le point faible à améliorer. Il s'agit donc d'évaluer les avancées réalisées et d'identifier les ajustements nécessaires à opérer. Albert Kiongou, secrétaire-exécutif du Krong, attend de participants, une indépendance totale à travers les actions qu'il promenait sur terrain. Alors, notre objectif ici, c'est de faire une lecture de notre feuille de route, de dégager les points forts, ce qui a marché, c'est que nous avons déjà engagé comme résultat, et de dégager aussi les points faibles, ce qui nous a manqué, et de redéfinir, s'il y a des choses qu'il faut ajuster, puisque le contexte change, redéfinir notre feuille de route et adopter des stratégies meilleures pour aider, bien entendu, la société civile dans sa diversité d'évoluer vers son autonomie et son environnement. Participante à ces forums, Mme Elisée Loussamba, directrice de l'igno congolais des femmes de médias, parle des stratégies retenues pour contourner certaines difficultés en tant qu'actrice de la société civile. Nous avons débouché quelques stratégies qui vont nous permettre prochainement de pouvoir améliorer, mais pour le processus passé, nous avons trouvé qu'il y a eu beaucoup d'aléas, c'était notamment le manque des moyens, notamment les groupes des politiciens et tout, c'est des choses qui vont nous permettre de pouvoir prochainement étudier comment est-ce que nous pouvons les contourner pour que notre objectif puisse être atteint. Rappelons que ces forums se déroulent pendant deux jours, soir des 15 au 16 août 2024, dans la salle des conférences de Krong NG à Kananga, chefflé de la province du Kassaye central. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...